Yo comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Senseia Awakening Et aujourd'hui on a une vidéo qui est plutôt pas mal Aujourd'hui je vais vous dire comment avoir des trucs gratuits Et bah oui messieurs, et bah oui, aujourd'hui je ne viens pas aller ma vide Et je viens vous proposer un code tout simplement à rentrer dans Senseia Awakening Qui va vous permettre de récupérer pas moins de 20 Cosmo Box Donc c'est des Cosmo Box qui permettent de récupérer des persos Des persos, non, ça serait bien Ça aurait été cool quand même un petit perso ECS Mais non, là n'est pas la question On va récupérer des Cosmo ECS, donc une vingtaine Ce qui est plutôt cool Alors tout ce que vous avez à faire ça va être archi simple On va juste aller hop sur le jeu en fait Que vous aurez au préalable installé avec l'Amazon Store Vous connaissez le petit bouton là Si t'as pas encore vu la vidéo avec les Amazon Coins C'est un truc qui te permet de payer 20% en moins Tout simplement sur tes achats Donc il n'y a aucune coupe repartie Il n'y a aucune carotte C'est juste comme ça Ça permet de payer moins cher ces packs Et du coup Dès que vous avez archiété Amazon App Store Vous avez le lien dans la description Vous allez installer Senseia Awakening Vous allez cliquer dessus Et puis Voilà Ça va vous renvoyer vers cette page Donc vous installez Senseia Vous terminez le jeu Enfin terminez le jeu Voilà Il y a écrit dessus d'ailleurs Lié votre compte avec une méthode de connexion disponible Donc Facebook ou GTA Arcade Et vous faites le dictatiel jusqu'au niveau 5 Mais vu que vous regardez mes vidéos Je pense que vous avez dépassé le niveau 5 sur le jeu Après vous avez juste à cliquer Juste ici Hop Tiens vous redirigez vers la page Pour gagner du coup ce loot Vous sélectionnez tranquillement votre région Le serveur Et en bas Le pseudo Avec En bas Le petit Code d'activation Qui est donc Amazon Et c'est ça Amazon en majuscule Hop Amazon Amazon Et c'est ça Hop Hop Et donc On clique Et on a reçu Donc dans notre box Ce qu'on va aller vérifier tout de suite Nos petits lots Donc hop On ferme tout ça On revient A notre petit jeu Ok Et en fait Bah tout simplement On va recevoir Dans la boîte à cadeaux Nos petits codes Et je ne viens pas non plus Juste avec ça Parce que j'ai eu des infos Et oui Des infos exclusives Qui m'ont été envoyées du coup Par Par les personnes qui travaillent Du coup sur l'Amazon Et J'ai eu Des petites infos Sur le prochain portail Qui va arriver Alors comme vous le savez La semaine prochaine Normalement On devrait avoir Un portail Soit Avec La continuité de Miu Donc on avait un vote Sur Facebook Si vous vous rappelez On pouvait voter Soit pour Miu Pendant deux semaines Soit Adès ajouté au pool de base Donc dropable Hortel Pour l'instant Les gens Il y a 52% Pour Miu Donc on va partir De ce principe là Et Athéna Donc devrait arriver Je pense la semaine d'après Donc Fin du mois Soit dans deux semaines Soit dans trois semaines Il y aura Athéna Qui va arriver Donc Athéna La nouvelle SS Du jeu Donc la troisième Après Adès Après Posidon On va avoir Athéna Qui va être Tout simplement Gamebreaker Le problème C'est que cette Athéna Va compter énormément de temps Vous voyez La crane d'accueil Il est pas magnifique les gars Honnêtement Vous en pensez quoi C'est des cranes d'accueil Masterclass non ? Et oui Du coup Athéna Elle va demander quand même Pas mal de skip tom Et c'est un perso Qui va arriver Incessamment sous peu Donc si vous êtes En galère comme moi Avec Miu Pour les tom Ça va être compliqué Ça va être compliqué On va venir récupérer Nos petits Nos petites boîtes de Cosmo Ce qui est assez sympathique Mon fou Hop Voilà Amazon est venu tout récupérer Et on a les petites boîtes de Cosmo C'est parti C'est gratuit Oh ce qui est plutôt cool Mon fou Alors où sont nos boîtes de Cosmo ? Tac 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 J'en ai tellement moi des boîtes Les gars J'en ai tellement Boîtes de Cosmo SS25 Bon Autant vous dire que Ma boîte est pleine Faudrait que je trie tout ça On va le faire à un moment ou à un autre Mais Ouais voilà Je trouve ça plutôt cool du coup D'avoir ces infos là En avance On aura aussi très important On va avoir 60% De réduction Sur la boutique Donc pour pack Attendez avant d'acheter vos packs D'ailleurs Si vous voulez les acheter Avec les Amazon coins C'est déjà 20% moins Ça va être encore moins cher C'est tout J'avais envie de vous montrer aussi Un peu Le PVT Où j'en suis maintenant Mais Actuellement Il est 19h44 Et c'est pas ouvert Parce qu'on est passé à l'heure d'été Donc ce que je vous propose C'est que Je fasse un bon temps de temps De 20 minutes Et qu'on se retrouve Pour un petit match de PVT Bon du coup J'ai préparé la time machine Mais je suis un peu Elle est un peu trop loin là Je vous ai dit 15 minutes Mais en fait C'était plutôt 2-3 heures Mais bref On va donc partir C'est un petit match de PVT Ah ouais Là ce moment Il est créé en coréen Yoga Pog Ah ouais Sa team Elle m'inspire pas confiance Sa team Sa team Elle m'inspire pas confiance Sans savoir comment ça se goûtille Je vais prendre Minos Des fois je le vire Pour mettre Doko Quand il y a Evil Saga En fait Contre moi d'habitude Parce que j'ai pas trop L'occasion de l'utiliser Je change souvent Pour mettre Chun Comme je vous l'avais montré une fois Ah Ah non C'est bon Il a pas pris Evil Saga Ok Alors Euh Son Pog est plus rapide Que mon Missy Ça va poser problème Ça va poser un vrai problème En plus Il a Tethys Ah ça va être relou Ça va être Giga relou Euh On va essayer de contrôler Pog Voilà Ça change Alors ce qu'on va faire C'est que On va Aphrodite Minos Pour éviter Que tu lui mettes La Tethys dessus Deux fois Bon Il a pris cher quand même Tethys Il va sûrement la poser Sur Yoga Pog Peut-être Bon en fait Tu peux la poser Sur plein de persos De la team Ah Il s'est rendu Je crois qu'il a pas trop aimé Le Yoga Pog Qui s'est mangé 80% de sa vie Dès le début J'aurais mis une vague Il serait mort Donc Ok Premier combat Qui se passe plutôt bien Bon Cette saison Je vais essayer de monter Immortel Je dis ça tout le temps Mais en fait C'est plus parfait Qu'autre chose Que je fais pas Parce qu'en soit J'ai plutôt Un très bon win rate Sans faire le Le mytho Il m'arrive de perdre Comme tout le monde Mais en vrai On va dire que Je gagne plus Que je perds Bon heureusement Vous me direz après Mais Ah 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 Il m'a banne Jun Il utilise Mio Ah 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 Ok Donc il m'a banne Jun Il m'a banne Jun Ça veut dire que Iki est open Donc on va jouer Iki Euh Alors la question que je me pose c'est Il a mis où en face Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je prends le risque de jouer Pog ou pas Bon écoutez on va test comme ça Alors là la difficulté Réside en quoi C'est tout simplement que J'ai pas de perso pour heal En fait j'ai pas de perso pour heal Iki Dans le sens où Iki dès qu'il va passer Sous sa forme C'est une X en fait Il va perdre 80% de sa vie si je me souviens bien Et là j'ai personne pour heal derrière Donc C'est juste ça le problème Mais en soit Ici il a pas de perso qui peut me one shot Donc ça devrait aller Ok on va faire ça Ça là on va devoir être immunisé au contrôle Alors j'ai encore jamais joué contre Miu Mais bon j'imagine que sa larve est immunisé au contrôle Si ça il doit être immunisé au contrôle Bon ce qu'on va faire C'est qu'on va regarder la résistance de sa Jun Sa Jun faut que je lui saute sa résistance Enfin quoi que attends Son Minos il a combien aussi Son Minos a combien J'ai pas envie qu'il y ait une contrôle Ah ouais Bon ça on va faire quoi On va protéger Notre petit Iki au cas où Minos Se prend pas le Thaunt On laisse les prix Ah ouais il aurait dû se le prendre 50 fois Parce que Dans le sens où Le perso Dans tous les cas il avait 15% de résil Donc Je vois mal comment il aurait pu faire autre chose Que Thaunt Mais ici en fait J'ai un peu peur qu'il vienne mettre une vague avec Posidon Et qu'il vienne me tuer Alors son Posidon est-ce qu'il est monté ? Son Posidon est monté Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va attendre un tour On va attendre un tour On va Hop Garder la Flav Gardienne comme ça Donc il y a le Posidon adverse qui joue Voilà il va mettre sa vague Voilà classique Il m'aurait sûrement tué Si Si j'aurais pas Mis le Si j'aurais pas mis le Enfin si j'aurais joué avec Iki tout simplement Alors là ce qu'on va faire C'est qu'on va préparer le prochain tour On va lâcher ça Le cruise en fait une autre fois Alors là j'avais le choix entre mettre une seed De Posidon sur quelqu'un Pour éviter que Tout simplement Il vienne mettre tout le temps des dégâts de zone Avec Posidon et me faire très mal Mais j'ai choisi De contrôler la djune tout simplement pour Tuer plus rapidement les adversaires avec Iki Tac On va faire ça Hop Double tour Et on va venir chercher encore Minos Minos qui Minos qui veut pas se prendre le contrôle Alors on sait pas pourquoi mais je le prends pas Donc c'est un peu relou Voilà Alors son Minos on rappelle qu'il a Il a Il a genre 5% de résistance Voilà 5% de résistance Et en plus Heureusement que tu marches pas sur mon Posidon Qui a 64% de résistance Je l'aurai un peu câblé Je vous mens pas Voilà Donc là Normalement il peut résister à une vague Je sais pas si Luna lui a mis le double tour Ça aurait été chiant Ah ouais Il est pas con Il est pas con Assez logique à ce niveau là Il est pas con du tout Heureu C'est chiant Bon là je vous mens pas C'est chiant Donc ce qu'on va faire Ce qu'on va faire Est-ce qu'il a Le légendaire Non il a une mandala en légendaire Heureu Ha 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 Ah je vous avoue que là Je suis pas très bien en vrai Je suis pas très bien Il a bien joué son coup Heureu Est-ce que je reste sur la June ou pas On va essayer de prendre le Popo Ça a marché Voilà il nous fait Rétrograder à cette forme là On va essayer de tuer son Minos Pour en finir une bonne fois pour toutes Voilà ça passe J'ai tué l'autre en même temps Parfait Bon le Posidon Qui a très très bien monté Pour le coup Heureu Par contre là Il prend très très cher Mon heu Mon fameux Aïe 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 Là Heu Clairement j'ai peur Je vous dis la vérité J'ai peur Parce que Son Minou Je sais pas de quoi il est capable On va bien voir Tiens C'est la première fois que j'en affronte un On va bien voir de quoi il est capable Alors de toute façon Dans tous les cas Heu Je vois j'ai envie de dire Dans tous les cas Bon on va contrer Non Minou en fait Tu ne peux pas le contrôler Donc Je pense Il va venir directement Me le Me le cut avec Minou Mais bon Ça vaut le coup Même si c'est pour mettre deux coups Heu De toute façon Minou Là il va utiliser Zéro Deux D'endurance Donc on va faire ça Tout simplement Pour que je tape deux fois plus En gros je mets deux coups Au lieu d'un de mettre un Heu On va baisser la résistance La résistance de Qui bat de position Et ici Ce qu'on va faire C'est qu'on va venir Tout simplement Lâcher la vague Normalement ça devrait être bon Ça devrait être bon Il ne lui reste que Minou Ça m'étonnerait que Même si le perso est très fort Clairement je ne pense pas Qu'il va me tuer Alors On va voir les dégâts Qu'il va infliger J'ai mis un x2 Pour bien qu'on voie Oulah Oulah Comme vous voyez Le perso fait extrêmement mal Il m'a fait du 44 000 x3 Donc c'est un Minou Qui est très bien monté Au niveau des skins Pour le coup Même si je n'approuve pas trop La façon dont il les a montés là Enfin quoi que Si c'est pas mal Enfin le dernier skill En fait Il aurait plus du mettre des points Sur l'autre Mais bon bref Il a combien d'attaques Cosmiques ? Ah ouais 5 700 d'attaques cosmiques Il fait aussi mal Ah ouais Ouluh Seulement 5 700 Il fait des dégâts comme ça Mais c'est un délire C'est un sacré délire Ce perso On le gâpe pas Qu'il va venir l'éclater Bon heureusement J'ai joué correctement Parce que sinon Il y aurait moyen Qui me late Donc un Minou C'est ça le truc En fait Il faut gagner le combat Avant qu'il s'éveille Parce que Si t'as pas déjà Une grande avance Avant qu'il se transforme En papillon C'est assez compliqué D'ailleurs Pour le ban Faudra voir Peut-être Faudra ban Bignot A la place d'Iki Parce que je trouve Que Iki Est beaucoup plus gérable Si t'as un perso Avec de la vitesse Et que la plupart du temps Les gens jouent Iki Avec des ténacités Donc pas beaucoup De restatuts Donc voilà pour cette petite vidéo Les frérots J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A lâcher votre petit pouce bleu Et à vous abonner Ça ferait grave plaisir Je vous dis à la prochaine Portez-vous bien Et puis Beaucoup de luck Pour vos invocations Ciao ciao A la prochaine